Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ask Constant. Je suis en ce moment même dans l'ambassade sur les escaliers qui mènent au bureau de la chancellerie diplomatique. Aujourd'hui, on va voir la différence entre le consulat de France et l'ambassade de France. Deux représentations à Londres qui ont des rôles bien différents et avec des fonctions distinctes. De nombreuses personnes confondent l'ambassade de France et le consulat de France au Royaume-Uni à Londres. Tous les deux sont situés à quelques minutes à peine de marche l'un de l'autre. L'ambassade, nous sommes juste devant. C'est la représentation officielle de la France au Royaume-Uni. On y trouve des diplomates, des conseillers politiques, des conseillers économiques, presse, affaires sociales, etc. Le rôle de l'ambassade, c'est de densifier et de dynamiser les relations bilatérales entre la France et le Royaume-Uni. D'expliquer aux autorités françaises les positions britanniques et aux autorités britanniques les positions françaises. En tant que citoyen français résidant au Royaume-Uni, il est rare que vous ayez à venir vous présenter à l'ambassade. Parce que ce n'est pas là que vous devrez faire vos démarches administratives. Pour cela, il faut aller au consulat. Nous sommes devant celui de Londres, avenue Cromwell, juste en face du musée d'histoire naturelle. Il y a également un consulat de France à Édimbourg, en Écosse. C'est au consulat que vous pourrez obtenir de nouveaux papiers, cartes d'identité, passeport, que vous pourrez déclarer des événements de vie, naissance, mariage, pax, mais que vous pourrez aussi voter, par exemple pour les élections européennes. Ça arrive vite. Il y a des consuls honoraires dans toutes les grandes villes du Royaume-Uni pour vous aider si vous avez la moindre difficulté. Mais n'oubliez pas, pour obtenir de nouveaux papiers, il faut se rendre ici, au consulat de France à Londres. De la même manière, si vous avez une demande spécifique, comme par exemple demander une bourse scolaire, il faut se rendre au consulat à Londres. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook en commentaire de cette vidéo avec le hashtag AskConstant.